Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une toute nouvelle aventure sur Eurotruck Simulator 2, ça y est on est reparti, je suis très content de vous retrouver pour la découverte du DLC Iberia, donc j'ai décidé d'en faire une nouvelle playlist sur Youtube, ce sera plus simple pour s'y retrouver, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, ça va être très très simple. Déjà les amis, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, si la vidéo vous plaît bien sûr vous pouvez attendre jusqu'à la fin de la vidéo, les amis j'ai repris mon ancien profil ProMods comme on en avait convenu, comme vous l'aviez dit en commentaire sur les précédentes vidéos, on a repris notre ancien profil ProMods à l'ancienne M-Company où on a 3 millions d'euros et tout, c'est juste incroyable, on est sur la nouvelle mise à jour 1.42, petite parenthèse très importante, j'ai un petit peu roulé avant de commencer et je me suis rendu compte de pas mal de choses qui sont incroyables, et donc en fait avec le DLC Iberia et la ProMods, et bien il y a toute l'Espagne et le Portugal qui a été refait, du coup le peu de routes qu'on a fait en Espagne à l'époque ont disparu, mais regardez les villes sont encore en jaune, ce qui signifie qu'on y était si j'ai bien compris. Donc là nous sommes à côté de Bayonne, donc on était déjà là à l'ancienne quand on avait fait notre aventure sur ProMods, mais du coup là on redécouvre la route qui a dû être peut-être un peu modifiée, on va aller chercher une cargaison à Pamploune et on va aller dans la capitale de l'Espagne, à savoir Madrid. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'y suis jamais allé en vrai, je sais même pas trop à quoi ça ressemble, mais j'ai trop hâte de voir comment ça rend. Donc on va y aller les amis, j'espère que vous allez kiffer cette aventure, j'espère que vous allez suivre à fond ce rush Iberia. Du coup j'ai repris mon camion, mon camion que j'avais pour ceux qui s'en rappellent dernièrement sur le ProMods, donc ce Volvo, ça fait depuis très longtemps, ça fait depuis très longtemps. Et alors les amis, je crois que c'est en effet une nouvelle fonctionnalité en 1.42 les gars, le volant, ceux qui possèdent, ceux qui roulent avec un volant, vous sentirez la différence. C'est incroyable, ils ont changé, ils ont changé leur façon de faire. J'avais vu un article passé, mais je ne savais pas si c'était déjà en cours ou si c'était pour bientôt. Mais en tout cas moi, le volant ça n'a rien à voir avec, pendant tout le grand utopia qu'on a fait, mon volant n'était pas comme ça. C'est juste incroyable, c'est trop stylé. Alors il va falloir que je m'adapte un petit peu, que je m'habitue. Évidemment on va tout faire pour rouler le plus RP possible et on va éviter de faire des accidents bien sûr, le but du jeu c'est ça. Mais voilà, je vais vraiment faire gaffe du coup, parce que pour le coup, je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué à ça, le comportement du volant est un petit peu différent. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais il y a un... Excuse-moi, c'est bon, alors par contre tu ne vas pas commencer à me prendre la tête. L'autre il me fait un appel de phare, j'ai l'impression de revenir du boulot tous les soirs là, c'est bon. Attends, la vidéo a à peine commencé, je vais déjà faire un coup de gueule. Non, non, quand même pas. Bref, en tout cas, voilà, je suis très content. Gros big up à Vinseb, qui se reconnaîtra, merci à lui, qui m'avait averti en effet qu'il y a eu cette fameuse mise à jour 1.42. Et qu'il m'avait écrit ça il y a une semaine je crois, et qu'il n'y avait pas encore ProMod de compatible, et il n'y avait pas encore tous les mods de compatible. Aujourd'hui, c'est le cas, et donc je suis trop content. C'était une galère, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à... J'ai cru que je n'y arriverais jamais. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Télécharger tous les fichiers ProMod, c'était trop la galère. Mettre tous les autres mods compatibles, c'était la galère aussi. J'ai, regardez, j'ai, j'ai, j'ai. Alors comment je fais ? Je fais comme ça ? Voilà, regardez, bon, c'est toujours aussi dégueulasse. Mais la lumière d'ambiance intérieure, le mod fonctionne toujours. Voilà. Parce que, souvenez-vous, je vous en avais parlé sur mon profil Grand Utopia, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, ça fonctionne toujours sur le profil ProMod. Mais c'est toujours aussi dégueulasse, toujours aussi buggé. C'est dommage. Donc, voilà. Le soleil se lève tranquillement. J'ai fait une coupure. Donc là, il est un truc comme 4h, 5h du mat. C'est écrit sur le tableau de bord. Il est 5h35. Donc là, le soleil va se lever. Donc ça, c'est cool. Et donc, voilà. Donc, on est bien en Espagne, bien sûr. On peut constater la police. La police espagnole devant, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez stylé. Et j'ai plutôt hâte de découvrir un petit peu tout ça. Sachant que, comme dit vraiment, je n'y connais rien. Je n'y connais rien par ici. C'est vraiment juste de la full découverte. Et c'est plutôt cool. J'imagine que je dois me mettre à droite. Voilà. Il va falloir aussi que je me habitué... Que je me habitué un petit peu au temps. C'est-à-dire que là, ils nous disent qu'on a 30 minutes de route. Sur Grand Utopia, 30 minutes, ça correspond à 30 minutes. Bon. Et bien, sur un profil Vania ou ProMod, 30 minutes, ça correspond à 5 minutes. Un truc comme ça. Donc ça, il va falloir que je m'habitue parce que ça va me jouer des tours. Quand il faudra faire des coupures. Quand il faudra livrer à temps. Ça, ça va clairement me jouer des tours. Et les amis, j'espère vraiment... Je fais tout pour vous satisfaire de ouf. Parce que c'est un peu du renouveau. Je pense que je referai des lives sur YouTube. Et voilà, le fait de repartir sur ProMod, c'est de nouveau du renouveau. Donc j'essaie de vous satisfaire un max. Et voyez, normalement, vous voyez le volant sur la caméra. Voilà, je fais tout pour rendre ça le plus sympa possible. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que sur mes autres vidéos sur Grand Utopia, on ne voyait pas le volant. Et en fait, c'est plutôt dommage. Oh, regarde l'autre. Moi, j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Vous avez vu le rétro ? Oh mon Dieu. J'ai eu un petit peu peur. Donc en tout cas, voilà. J'espère que vous êtes contents. J'essaie d'y mettre la qualité. J'essaie d'y mettre, comme d'habitude, la bonne humeur. Ça, ça ne change pas. Et en vrai, je vais être très honnête avec vous. J'ai quand même relativement hâte de vous retrouver à nouveau en live. Peut-être avez-vous remarqué la qualité du son du micro qui a changé aussi ? Voilà, j'ai fait quelques ajustements au niveau de la compression et tout. Donc voilà, je me suis fait des petits plaisirs. Bref, tout ça pour repartir sur de bonnes bases. Pardon. Donc voilà. Allez, bienvenue en Espagne. Là, on prend une petite route. Et je pense qu'après cette petite route, on sera arrivé à notre cargaison, tout simplement. J'ai bien le limitateur activé. Tout est bon. Ok. Et attendez, si j'appuie là-dessus, c'est bien le régulateur. C'est bon, tout fonctionne. Ah, parce que forcément, j'ai dû tout reconfigurer. Mais en majorité, tout est bon. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Pour le moment, je m'en sors avec le volant. On verra après avec les manœuvres. On verra quand on aura... Oui, parce qu'ils ont tout refait au niveau du volant pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc je pense, parce que je ne connais pas, je pense qu'avec une remorque, ça doit être encore différent. Ça doit être une sensation encore plus différente. Bon, en tout cas, le jour se lève. Et ça, ça, ça fait plaisir. Hop. Vitas Power. Vous allez voir ce qu'on va transporter. Je vous le dis à l'avance, ce sont tout simplement des palettes vides. Hop là. Bonjour. Bon réveil à vous. Je suis très content de commencer le matin comme ça, parce que ça fait réaliste. C'est comme dans la vraie vie un peu, tu vois, genre... Tu cherches tôt le matin, tu finis le soir. Voilà, donc direction Madrid, les palettes vides. 22 tonnes. On a 4 heures de route. Non, l'offre expire dans 4 heures. Nuance. Ce n'est pas pareil. Allez, on y va. On va chercher ça. Et j'ai des lumières d'ambiance bleue à l'intérieur du camion. J'avais complètement oublié. C'est ultra stylé. J'avais complètement oublié. Attendez, elle est où, Marmork ? Elle est là, c'est bon. Ok. Très bien. Alors, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que quand même, on n'est pas sur Grand Utopia, donc les manœuvres seront quand même beaucoup plus simples. Donc ça, ça me fait plaisir. Alors, attendez. Voilà, j'ai tourné un petit peu trop. Voilà. Je ne suis pas très bien centré. Ce n'est pas bien grave. Hop là. Ok. Ça, c'est bon. Regardons un petit peu la gueule de la remorque. Moi, j'ai pris une remorque classique. J'avais le choix avec... Et heureusement, j'avais le choix avec beaucoup de livraisons possibles. Il y en avait qui étaient très stylées, les destinations. Mais les remorques, ce n'était pas pour moi. Clairement, je ne voulais pas recommencer l'aventure avec une remorque qui allait me casser la tête. Vous savez, avec les roues derrière qui se déportent. Ou les doubles remorques. Ah, je n'avais pas envie, là, pour commencer. Je me suis dit, eh oh, si on repart sur de bonnes bases, on repart sur de bonnes bases, quoi. Donc, voilà. Mais puis, c'est super cool, là, Madrid. Eh, Madrid, c'est quand même la capitale de l'Espagne. Donc, ça vaut quand même vachement le coup d'y aller. Puisque c'est une aventure sur le DLC Iberia. Alors, comment ça va se passer, les amis, bien sûr ? C'est une nouvelle playlist, c'est une nouvelle aventure. Donc, du coup, on va se concentrer sur le DLC Iberia. Donc, qui dit DLC Iberia, dit Espagne et Portugal. On va vraiment se concentrer là-dessus. Mais rien ne nous empêchera, en live, d'aller explorer d'autres parties de ProMod. Des coins qu'on connaît déjà, bien sûr. Des coins que je n'ai encore jamais exploré, pourquoi pas. Mais par contre, en vidéo, on va quand même à fond se concentrer sur l'Espagne et le Portugal. Sauf si, à un moment donné, je fais un burn-out. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire. On en a connu sur la chaîne. Voilà, quand on fait trop le même truc, au bout d'un moment, on en a marre. Donc, à voir. Mais sinon, on va vraiment se concentrer là-dessus. Et, oh ouais, c'est vrai, les nuages et tout, c'est magnifique. Ah oui, ça change. J'avais oublié, parce que c'est le mode Brutal Weather, je crois. Brutal Realistic Weather. Ah, mais c'est formidable. Ça fait du bien, ça se dépayse de nouveau. Tu vois, quand tu joues beaucoup à ProMod et que tu passes sur Grand Utopia, c'est une claque dans la gueule que tu te prends. Et quand tu repasses de Grand Utopia à ProMod, tu te reprends une claque. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait relativement plaisir. Allez, donc là, direction Madrid. Waouh, mon volant, il a fait un truc trop bizarre là aussi. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Il y a des comportements que je ne comprends pas encore. Et je pense que c'est plutôt réaliste. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Bonjour. On va faire ça bien. Non, mais franchement, c'est ultra sympa. En fait, il y a une zone un peu... Enfin, c'est pas linéaire, ça change tout le temps, mais il y a une zone où il y a un peu plus de mou et plus de dur et tout. Maintenant, ça me fait penser quand tu roules une voiture, mais bon, là, c'est comme un camion. Ils ont fait ça trop bien. Ils ont fait ça trop bien. Alors après, du coup, je n'ai jamais conduit de camion. Ah, putain, et plus tu roules vite et plus c'est compliqué. Ah, bah voilà. Et ça, c'était jamais le cas. Ah, c'est bien fait. Ok. Bref, ceux qui ont un volant, j'espère que vous allez kiffer. Parce que je crois qu'ils ont vraiment bien géré. Allez, le premier péage. Non, le deuxième péage. J'ai déjà pris un péage tout à l'heure en roulant en off, mais c'était sur la partie française. Donc là, c'est quand même le premier péage en Espagne. Très, très bien. Péage de 5 euros payés. C'est ultra serré, mon pote. Ça fait ultra peur. Du coup, direction Madrid, on a 6 heures de route. 6 heures de route, je ne sais plus exactement à combien ça correspond. On va bien voir, en tout cas. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment. Et j'ai hâte de voir vos commentaires, de voir vos retours. Parce que vous étiez très nombreux à avoir hâte que je reparte, entre guillemets, à zéro sur le DLC Iberia. Que je reparte sur Promod. Et moi aussi, en fait. Moi, j'avais complètement hâte. Et là, on y est. Donc, ça fait trop plaisir. Évidemment, on y retournera sur Grand Utopia. Quand il y aura des nouvelles mises à jour. Ou sur un coup de tête, etc. Mais voilà, avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et encore une fois, un grand bravo à MyGodness pour tout ce qu'il a fait. Et pour tout ce qu'il fait au quotidien. Parce que c'est ultra stylé. Enfin, au quotidien, sur la map. Je ne sais pas ce qu'il fait en dehors, bien sûr. En tout cas, voilà. On va pouvoir bientôt éteindre nos feux. Non, je vais attendre. Il est que 7h12 du matin. Je serai capable de me prendre une amende. Ça va, la comédie. Par contre, ce qui me fait plaisir. J'avais oublié. Mais avec ce profil, forcément, on a Mastune. Et non, pas Mastu. Je parle bien de Mastune. Comme Mastu. Non, bref, on a Mastune. Donc, du coup, on va pouvoir se faire plaisir. Ah oui, on a plein de chauffeurs et tout, c'est vrai. Bah, du coup, on va pouvoir se faire plaisir à racheter aussi des nouveaux camions. À acheter... Ah bah oui, sur ce profil, on n'a jamais acheté les camions avec les rétroviseurs numériques, là. Parce que ça n'existait pas encore à l'époque. C'est formidable, on pourra faire ça éventuellement. On pourra faire plein de customisations, plein de choses comme ça. Bah, je crois que je n'ai même pas... Mais je suis trop con. J'ai oublié d'activer, sur ce profil, je crois, le DLC... Cabine Accessory, là. Je suis complètement con. Bon, c'est pas grave. On a déjà un PH de nouveau ? Ouais. C'est là que tu vois la différence avec Promod et Grand Utopia. C'est qu'on a déjà fini l'autoroute. Bon, tant mieux, hein. Alors, il faut conserver le ticket. Moi, je n'ai pas eu de ticket, donc c'est bon. Oh là, il y a un hélicoptère qui surveille les distanciations. Donc, on va garder nos distances de sécurité, hein. J'ai pas envie de me prendre une... Hop ! Début de section APH. Ouais, ça avait déjà pas commencé ? Ah, j'ai pas dû comprendre. Ok ! Putain, le temps passe vite. Il est déjà 7h39. C'est ultra stressant, hein. J'ai pas l'habitude que le temps passe aussi vite. Oh ! Bon, là, j'ai fait un écart de conduite. Ça, c'est le truc qui arrive, tu sais, quand tu regardes sur le côté. Et voilà. C'est pour ça, quand il y a des accidents... Bon, là, c'était pas un accident, mais quand il y a des accidents, il faut pas regarder parce que ça fait des sur-accidents, mon pote. Eh ben, moi, je suis le genre de personne qui regarde. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, là, faut pas déconner, je vais éteindre mes feux, hein. Enfin, je vais mettre mes feux... Merde, c'est pas ça. Je vais mettre mes feux de jour. Ce sera déjà pas mal. Mais que personne ne me mette une amende, hein. Il fait suffisamment jour, hein. Ça va, la comédie, hein. Allez, 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 bam, bam. Oh, eh bien, voilà. Non, ça va être vraiment sympa de faire des lives. Ok, je me suis rabattu pour rien. Ça va être vraiment sympa de refaire des lives. J'ai vraiment hâte. Alors, pour le coup, je suis encore à fond sur mon let's play sur Far Cry 6. En réalité, on approche de la fin, mais donc... J'aimerais bien attendre la fin du let's play avant de reprendre les lives. Mais le problème, c'est qu'il faut attendre un petit moment, quand même. Donc, je sais pas, peut-être que je ferai des lives entre-temps. On verra. Dans tous les cas, ce sera des lives improvisés. Entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais très bien les planifier à l'avance. Mais ce sera plus du YOLO qu'autre chose. C'est-à-dire que ce sera pas tous les vendredis soirs. Ce sera vraiment, si j'ai envie, un mardi soir, je le ferai. Si j'ai envie, un jeudi soir, je le ferai. Voilà. Ce sera plutôt dans cette optique-là. Mais j'essaierai toujours de vous tenir au courant assez tôt, quand même. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, sur Instagram. Et dans l'onglet Communauté sur YouTube, bien évidemment. C'est surtout ici que je vous préviens aussi. Et puis sur Discord, enfin un petit peu partout. Sur tous les réseaux, je vous préviens quand est-ce que je compte faire un live. Donc voilà, n'hésitez. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Ok. À droite, c'est une sortie avec un péage. Toujours de jolies voitures. Très, très bien. Et bah, eh. On va pouvoir mettre le régulateur. Alors, je vous explique. En fait, je fais un test. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai mis sur mon Stream Deck. Je vais vous montrer après. Alors, pas maintenant parce que là, ça ralentit et que je crois qu'on arrive à un péage. Et bah, parfait. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait. Vous savez, le Stream Deck, c'est ce qui permet de changer de scène, d'enregistrer, de faire des effets. Plein de belles choses. Activer des sons en live, etc. Plein de choses comme ça. Et le Stream Deck, tu peux l'utiliser pour tout et pour rien. Tu peux aussi l'utiliser pour des conneries. Tu peux aussi l'utiliser sur des jeux. Tu peux aussi l'utiliser sur des logiciels de montage, etc. Et bien, moi, je vais vous montrer comment j'utilise. Regardez bien ma caméra, les amis. C'est tout nouveau. Je viens d'essayer. Alors, attendez. Parce que là, on va juste passer entre les deux. Est-ce que vous arrivez à voir ou pas ? On voit rien du tout. On voit rien du tout. Attendez, j'essaye d'incliner le truc. Donc, vous voyez peut-être un petit peu. Hop. On va quand même se reconcentrer un petit peu. En gros, voilà. C'est les touches du jeu. Avec les icônes et tout. Donc, j'ai rajouté quelques boutons supplémentaires sur le Stream Deck. Ce qui me permet de mettre les essuie-glaces, les plans phares, le régulateur, les warnings, le frein de parc, changer les lumières, tout ça, tout ça. Donc, c'est un test et ça fonctionne. Donc, c'est plutôt cool. Parce qu'en réalité, sur le volant, t'as pas 36 000 boutons. Sur la boîte de vitesse, j'ai quelques boutons. Mais, pour les retenir, c'est un petit peu compliqué quand il y a des trucs assez complexes. Et donc là, par exemple, sur Stream Deck, j'ai rajouté pour pouvoir lever les essieux. Que ce soit les essieux de la remorque, les essieux du tracteur en lui-même. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, voili, voilou. Vas-y, vas-y, double-moi, copain. Prends ton temps. Voilà. Par contre, si je me fais doubler par tout le monde, ça va être un petit peu chiant. Très joli, très joli par ici. Il fait bon vivre en Espagne. Il fait très, très chaud pour 8h50 du matin. 8h50, attends, il était 7h50 il y a 5 minutes. Ça va trop vite, ça va trop vite. Tu veux peut-être te rabattre ? Attends, on va aller faire un petit appel de phare. Ah bah oui, on n'est pas dans la vraie vie, j'avais oublié. Ah, c'est gênant. Ah, mais il ne veut peut-être pas se rabattre aussi. Complètement con, moi. Moi, je sors. Je crois. On va en croire le GPS. Bah oui, direction Madrid. C'est aussi simple que ça, j'ai juste à suivre Madrid, de toute façon. Hop. C'est gênant. Du coup, l'appel de phare que je lui ai fait pour rien. Madrid. Madrid me voilà. Bon, ça va. Pour le moment, la conduite, ça s'est plutôt bien passé. Il nous reste 3h. Enfin, 4h du coup. Vous savez, ça va aller relativement vite. C'est vrai, ça m'avait manqué aussi quand même cet aspect du temps qui n'est pas comme dans la vraie vie. Parce que du coup, tu te fais surprendre. Parce que sur Grand Utopia, bon, bah voilà, tu vois que t'as 45 minutes de route. Bah, tu sais que ça va être 45 minutes dans la vraie vie. Voir plus si jamais il y a des bouchons, si jamais il y a un accident, si jamais il y a quelconque événement, tu vois. Comme dans la vraie vie. Ce qui est bien fait. Mais du coup, avec ProMod, il te dit par exemple 4h. En fait, à tout moment, t'as fini dans 15 minutes, tu vois. Et ça, c'est quand même sympa aussi, tu vois. C'est assez agréable, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bien, on est plutôt pas mal. Hop, touc. Nickel. Si je remets mes lumières d'ambiance. Ah, le jour, c'est pas bugué. En même temps, on voit moins bien. Bon. Bah, écoutez les amis, pour le prochain épisode, on va se recustomiser un camion incroyable. On va essayer. On va essayer. Je ferai ça en off. En fait, je sais pas qu'est-ce qui vous plaît. Vous aimez quand on custom les camions et qu'on achète en vidéo ? Ou vous zappez et vous préférez faire ça en off. Je pense que c'est mieux en off. Donc, je le ferai en off. Tranquillement. Et puis, comme ça, prochain épisode, vous verrez mon nouveau beau camion. Je sais pas encore lequel on va prendre. On n'a pas non plus 36 000 choix. Mais on va pas rester avec ce Volvo qui est très, très bien. Qui est très, très bien. Je le conçois parfaitement. Le petit accident. Rien de bien grave, j'espère. Ah, c'est espagnol. Je me demandais pas trop. Voilà. Comme ça, là, on va peiner à monter. Peiner, peiner. Ah, j'ai mis mon clignotant pour rien. Je me sens con. J'ai fait deux scènes malaise. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'appel de phare au camion alors qu'il voulait pas se rabattre. Et puis là, maintenant, à mettre le clignotant pour rien. Oh, c'est des choses qui arrivent. Bon, là, ça commence un petit peu à peiner. Beaucoup de circulation. Ah bah ouais, c'est vrai. Du coup, il y a de nouveau le mode Real Traffic Density, je crois. Incroyable ce mode. Parce que du coup, là, il est 9h du matin. Probablement une heure de pointe, un petit peu. Et du coup, il y a pas mal de véhicules. C'est bon, ça commence à accélérer. Eh bien, profitons un petit peu des paysages. Moi, c'est ce que j'essaye de faire un max. Avec le camion Amazon juste devant. Madrid, on y arrive. Ça va être drôle quand on va être à Madrid. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Stylière, les petites Harley Davidson. Hop là. Putain, la boule comme elle bouge. On dirait que je suis brutal. Mais pas du tout. Je suis pas du tout brutal. 9h55. Je pense qu'on sera arrivé pour... Bah attendez, je suis con. Oh, je suis désolé. On sera arrivé pour... Eh bah, je sais pas. 2h54. Ok. Je sais pas. J'ai fait un écart de conduite. Dégueulasse. Et en plus de ça, j'ai même pas trouvé la réponse à ma question. Je me sens... Je me sens petit peu con. Oh, des panneaux solaires. Et aussi, ils se mettent... Ils se mettent au vert. Entre guillemets. Super. Génial. Je ne savais pas. C'est surtout en Allemagne qu'on voit ça. Eh lui, il roule pas à 90 le camion devant. Eh, je suis déjà à 90. Il r'accélère. Ah ouais, ils sont chauds. Ils sont chauds de night. Bon bah voilà. En tout cas, j'espère que vous serez content de ce retour. Les vidéos, hein. Hop là, j'en profite. J'en profite. Il n'y avait personne derrière. Les vidéos, les durées, ce sera environ, ouais, une petite vingtaine de minutes, une demi-heure. Je vais essayer... Ah oui, j'ai oublié de préciser dès le début. Je vais essayer, malgré mon let's play sur Far Cry 6 actuel. Parce que j'ai envie de me régaler. J'ai envie de vous régaler. Mais je vais essayer d'être quand même pas mal actif. Voilà. Depuis ce renouveau, le fait d'être de nouveau sur Promod, etc. Voilà. Je vais vraiment essayer d'être le plus actif possible. Donc, de vous retrouver de nouveau régulièrement en vidéo sur Eurotruck. Donc, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, c'est logique. Donc, voilà. Comme à l'ancienne, en fait. Comme à l'époque. Genre l'année dernière ou en début d'année où je faisais régulièrement des vidéos sur Eurotruck. Et bien, c'est ce qu'on va refaire, du coup. Plus les lives. Donc, je pense qu'on va être vraiment pas mal. Et puis... Et puis, voilà. Tout simplement. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Et puis, j'ai hâte de voir vos retours. Donc, voilà. J'ai gratté pas mal de temps. Mais là, par contre, on va reperdre du temps. Parce que monsieur camion Amazon double un bus. Alors que... Mais pourquoi tu ralentis le bus ? Ah, les chauffeurs de bus, hein. Voilà, du coup, je respecte pas du tout les distances, hein. J'ai rien à foutre. Il sort. Très bien. Je comprends mieux. T'es un petit peu perdu, c'est ça ? Faut revoir ses plans, hein. Faut revoir ses itinéraires, hein, avant de rouler, hein. C'est le mec... Le mec trop chiant. Hop là. Allez. Attendez, ça va sortir. Oh là là, c'est terrible. Ah, ça, ça m'avait pas manqué, quand même. Bon, tout se passe bien, là. Ça y est, c'est assez fluide. Oh, tu transportes un tracteur. Non, alors, je peux te dire que ça va prendre du temps. Voilà. Ouais, bah, la voiture, elle a pas intérêt à me klaxonner dessus, hein. Ça, faut vraiment que les gens le comprennent, quoi. Là, je suis en train de doubler, quand même, un gros tracteur. Donc, t'inquiète, hein. Je te prends deux minutes de ton temps de ta vie à doubler, mais... Ça vaut le coup, quoi. Voilà. Allez. Vol. File. Comme l'air. Double-moi. Il va me taper un fuck. Là, je le vois très bien. Je le vois très bien d'en haut, comme ça. Il va me doubler, il va me taper un fuck. Regardez bien. En plus, dans ce genre de voiture... Non, je rigole pas du tout. C'est des très bonnes voitures, ça. J'avais cru que c'était, en fait, un... Une grosse... Une grosse truc de... Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas dire la marque, mais... Par contre, j'ai tendance, en effet, à être un peu brutal avec le volant, du fait que... En fait, quand je vais tout droit et que d'un coup, je tourne, il y a un truc différent qui se produit. Et j'ai pas encore l'habitude de ce truc-là. Avec le G27. Dans la vraie vie, j'ai l'habitude de ce genre de comportement. C'est logique. Alors, ce sera jamais... Franchement, ce serait trop stylé. Le jour où ils arrivent... Mais bon, c'est pas... C'est pas demain la veille. Enfin, je sais pas, en fait. Mais qu'ils arrivent à faire la surface de la route, les textures de la route, le faire ressentir dans le volant, ce serait incroyable. Parce que c'est possible, hein. C'est possible, alors, peut-être que vous connaissez des jeux qui le font, mais moi, je pense à GTA V. Il y a un mode qui permet de pouvoir conduire avec ton volant sur GTA V. La réalité, c'est que c'est abusé. Parce que les trous qu'il y a dans le bitume, etc. sont représentés. Comme dans la vraie vie. Super bien fait. Alors, ce sera jamais pareil que dans la vraie vie, mais... Tu sens que ça tremble au moment où tu passes dans les cratères, quand tu te prends un trottoir, les trucs comme ça. Alors que pour le moment, sur Eurotruck, c'est seulement des vibrations quand tu prends un Dodan ou des trucs comme ça. Mais peut-être qu'un jour, ce sera pareil et ce sera ultra réaliste. Je pense, en fait, qu'on peut y venir. Et je pense que c'est ce qui arrivera. Parce que, quand tu vois les développements qu'ils font pour Eurotruck Simulator, le fait déjà qu'ils aient changé le système avec le volant, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Bon, je fais des virages un peu pourris. Je me dégoûte un peu. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, on y arrive. On est aux portes de Madrid. Je le sens, là. Je le sens, je le sens. Alors. Oh. Hum, hum, hum. Madrid. Découverte. Oh, putain. Je dois sortir, je pense. Je ne sais pas. Ah non, c'est bon. J'ai bien fait de me mettre là. Ça y est, les gars. On est à Madrid. On découvre Madrid. Là, il faudra que je sorte, par contre. Alors, on va se concentrer. Comme je ne connais pas, bien sûr. On va éviter toute connerie. Alors. Bah, surtout, n'hésitez pas à vous arrêter carrément, tu sais quoi. Mais, allez. Alors, mais ça n'existe pas. Je suis désolé. Ce manque d'anticipation totale. Eh bah, c'est moi. Si vous voulez voir un gars qui manque d'anticipation sur Eurotruck, vous êtes bien sur la bonne chaîne. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Et puis, d'ailleurs, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai comblé avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Oh là là. Oh là là. Non, là, c'est trop. Non, bah là, c'est bien fait. Franchement, tu sais quoi ? Si tu es tombé de ta moto, c'est encore mieux. Non, je rigole, tu sais. Je rigole. Je suis motard, les gars. Calmez-vous. Attends, hop. Parce que j'imagine qu'il ne va pas se relever comme ça. J'imagine bien qu'il ne va pas se relever comme ça, le con. Oh là là, c'est trop. Attends. C'est trop. Bon. Non, 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 non. C'est moi qui sors. C'est moi. Ah que je suis donc. Allez, va te faire foutre. Hop là, je l'ai bien écrasé en plus. Putain, je suis désolé. Les secours arrivent. Les secours arrivent. Ah, c'est dommage. C'est de ma faute. Mais en attendant, vous avez vu comment il a freiné. Et puis surtout, il ne repartait plus, quoi. Moi, je ne peux pas. J'ai beau avoir un camion qui freine bien, je ne peux pas éviter tout et n'importe quoi. J'ai quand même pas mal de tonnes de palettes vides. Ça allait tout me balancer dans la nuque. C'était lui ou moi ? J'ai préféré moi. Voilà. Non, bon, allez. Il faut que je reste là ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je dois faire demi-tour ? Attendez, laissez-moi vérifier la carte. Parce que ça, c'est le genre de truc qui me fait un peu peur. Ah, oui, d'accord. Il faut que je fasse le zizi, là. Il faut faire demi-tour pour arriver là. Mais attends, mais j'ai raté une sortie. Ce n'est pas possible. En fait, j'aurais dû aller là. J'aurais dû faire ça, en fait. Pourquoi il ne m'a pas fait faire ça ? Trop bizarre. Trop bizarre. Et attendez, on va faire un petit détour pour passer à ce point d'interrogation, les amis. Parce qu'il y en a deux, en plus. Donc, c'est stylé. Voilà. Et puis, pourquoi pas s'acheter un garage là-bas ? On a de l'argent. On a de l'argent, autant se faire plaisir. Excusez-moi, je ne sais pas trop où je vais. Donc, forcément. Je suis un peu un touriste. Eh, j'ai une plaque d'immatriculation française. Vous n'allez pas m'en vouloir d'avoir renversé un motard. C'est aucun rapport. Non, non, mais je suis désolé. Je m'en veux un peu. Je ne vais pas vous mentir. Je m'en veux un peu. Mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Il me fait faire des trucs bizarres, le GPS. Attendez. Je vais péter un câble. C'était là que j'aurais dû faire demi-tour. Mais je vais péter un câble. Oh, mais je vais péter un câble. Ça fait deux fois que je... En fait, je suis sûr que depuis le début, je fais le mauvais chemin et j'aurais dû passer par là. Mais c'est quoi cette merde ? Bon, ce n'est pas grave, on fait le tour. Eh, on fait le tour de Madrid. C'est un épisode à Madrid, de toute façon. Mais sans déconner. Ça fait deux fois que je rate la sortie, là. Comment j'ai pu faire ça ? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Et je suis désolé. Mais sur le GPS, ce n'était pas du tout... Ou alors, je n'ai vraiment pas fait attention. Mais là, ça me paraît quand même vachement bizarre. Là, on va bien se concentrer. On va suivre les panneaux, surtout. Ah non, les panneaux ne m'aident pas. Apparemment, il faut que je reste... Eh, là, il faut bien que je reste tout droit. Oh, il y a du monde, là. Là, je suis un petit peu en tension. Voilà. Très bien. Oh là là. Eh, ça, surtout en camion, bien sûr. Ça me rend stressé, là, tous les véhicules. Mais moi, j'adore. Ça me plaît, là. Je ne manquerai plus qu'il pleuve un peu. Et ce serait juste génial. Bon. On va y arriver, les amis. On va y arriver. On fait un petit tour de touristes. Alors, juste... Voilà, on va éviter de... Parce que j'ai tendance à déborder à droite, là. Donc, on va éviter de... De buter quelqu'un, encore. Là, il faut que j'aille où ? À gauche. Encore un motard derrière. Tu vas voir, je vais le renverser, tu sais. Voilà. Voilà. Là, c'est clair. Là, sur le GPS, c'est clair. J'ai hâte de regarder le montage juste pour voir où c'est que je me suis foiré. Parce que ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Et en effet, vu la verdure, il a l'air de faire très très chaud par ici. Il fait combien à Madrid ? Il faudra que je regarde la météo, là. Il y en a qui connaissent ou pas, là ? Il faudra me dire... Comment il fait chaud, même quand il fait froid ? Je ne connais pas. Ça se trouve, c'est un cliché. Il ne fait pas spécialement chaud. D'autant plus en hiver, je ne sais pas. Là, on se concentre. Là, on se concentre. C'est ici que tout se joue. Vous avez vu, c'est quand même relativement rapide. On a vite fait le tour. Je vais continuer d'aller tout droit. Madrid. Oui. Très bien. On va en profiter. On regarde un petit peu, c'est joli. Enfin, c'est joli. Là, c'est vite dit. Là, il faut que j'aille à droite. Et il y a la police. Il y a la police. On va éviter de faire de la merde avec la police. Elle ne va pas me laisser m'insérer, la salope ? Non, mais ça n'existe pas, ça. Bon, allez, je ralentis. Normalement, je suis censé accélérer, mais je ne peux pas aller au-delà de 90. Allez ! C'est trop ! Non, mais c'est un sketch. Eh, frérot. C'est un sketch, c'est ce qu'ils nous ont fait. C'est un sketch. Bon, allez ! On y arrive, on y arrive. Dernière ligne droite, on a enfin trouvé l'endroit où on aurait dû sortir à la base. Et ils vont me casser les couilles devant. Ils vont me casser les couilles jusqu'au bout. Tu sais, ça, ça me fait vraiment penser. Ça me fait penser aux vidéos aux Etats-Unis où tu vois les policiers qui font signe aux motards. Vas-y, fais des roulevés et tout. Alors, tu dis les flics qui sont sympas, tu fais une roulevée et puis ils mettent leur gyrofare et t'arrêtes. Ça me fait exactement penser à ça. Le mec, il veut te faire vriller pour avoir une bonne raison de te tôler, quoi. Ah là là, la police. On est quand même mieux lotis en France. Là, j'étais censé sortir, mais comme je veux faire le tour, on va continuer tout droit. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal cette fois-ci. Pas du tout. J'aurais vraiment dû sortir là. Je ne comprends pas. Il y a vraiment un truc que je ne comprends pas. Ah, c'est là que j'aurais dû aller, putain. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bon, attendez. De toute façon, on va vite faire demi-tour. On va vite faire demi-tour. J'ai trop le seum. Il va vraiment falloir que je m'y fasse. Et je m'excuse, les amis. Je pense que vous me comprendrez. Mais on est quand même sur un passage de Grand Utopia à ProMod. Et ça n'a rien à voir, le GPS. Parce que dans la vraie vie, comme sur Grand Utopia, tu as quand même vachement le temps de comprendre. Les panneaux sont bien indiqués. Là, en l'occurrence, frérot, il n'y a rien qui est indiqué, en fait. Quand tu suis le GPS, je suis dans la merde. Je dois faire une coupure. Et en plus de ça, je ne sais pas où c'est qu'on va. Mais je n'ouvre pas la carte. Pour être très honnête avec vous, je n'ouvre pas la carte. Je n'ai pas envie de voir dans quelle merde on s'est fourré. On n'a pas la possibilité de faire demi-tour. Donc, on ne va pas faire de la merde. Nous, c'est bien. Ça nous permet de découvrir un petit peu. On est là pour le paysage. On est là pour découvrir un petit peu aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'on va devoir faire demi-tour un jour. Mais on va se débrouiller. Bon, je vous avais dit, les vidéos, ce sera une vingtaine de minutes. On est quand même un petit peu plus que 35 minutes, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon, alors ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ouvre le GPS ou pas ? Parce que là, pour moi, le demi-tour, on peut se le mettre dans le cul. Ah, je suis mort. Allez, j'ouvre le GPS. Ah, attendez, il y a une station. Et qui dit station, dit peut-être un moyen de faire demi-tour. Non, pas du tout. C'est à 500 mètres. Je ne sais pas du tout. Temps restant. 5 heures. Prochaine coupure dans une heure. Ah, ouais. Mais là, je suis clairement en train de m'éloigner comme un... Ah, ouais, non, mais là, je suis vraiment une queue, quoi. Je suis vraiment une queue. Par contre, ouais, je peux faire demi-tour à la station comme il était convenu. Et ça, c'est cool. Par contre, je vais avoir un problème. Je vais avoir un gros problème. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, si, mais... Parce que... À cause de ce que je viens de faire, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse ma coupure. Je n'ai pas le choix de la faire avant d'arriver. Le seul problème, c'est que si je fais ma coupure, j'arriverai en retard. Eh oui. Et ça, c'est terrible. Oh, putain, c'est trop... C'est trop... Eh, c'est bon. Allez, j'ai perdu patience. J'ai perdu patience. Je suis désolé. Allez, rabat-toi, toi. Rabat-toi. Rabat-toi. Voilà. Je suis désolé, j'ai perdu patience. Mais là, c'est... Oh, un camion Coca-Cola ! Hop ! Allez, moi, je m'insère comme un petit con. Eh, très bizarre, leurs intersections, quand même. C'est ultra bizarre. Et en plus, vous avez atteint la limite de carburant. Non, mais tu déconnes. Tu déconnes, les gars. Non, mais là, il fallait me le dire plus tôt aussi. Je n'ai pas fait attention. Il y a encore de la marge, en vrai. Il y a encore de la marge. Non, mais ce n'est pas vrai. Eh, ce n'est pas possible d'être aussi poissard. Ah. 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 Non, mais cet enchaînement, s'il te plaît ! C'est trop ! C'est trop, mais merde, quoi ! Premier épisode, on repart sur de bonnes bases, de rien du tout. Oh là là, c'est pas vrai, ça. Bon. Donc là, potentiellement, on ne va pas y arriver. En tout cas, on ne va pas y arriver dans les règles, de toute évidence. Je ne peux pas faire ma coupure. J'aurais pu la faire, là. Mais je l'aurais rendu en retard. Sauf que là, je ne vais plus avoir assez d'essence. Alors déjà, ce qu'on va faire. Déjà, ce qu'on va faire. C'est con, mais on va aller se faire foutre pour les points, là. Voilà, et on va directement y aller. Donc, durée du trajet, 59 minutes. D'accord ? Donc, ça nous enlève du temps. 59 minutes. Vas-y, on va profiter de la descente. 59 minutes. Prochaine coupure, dans 30 minutes. Bon, c'est toujours... On sera toujours hors la loi. Mais, on va dépasser d'un petit peu. Alors, oui, bon, au-dessus de la loi, on s'en branle. Ce n'est pas bon, mais on va limiter la casse. Par contre, j'espère que j'aurai assez d'essence. Et ça, c'est le truc qui me fait un petit peu plus peur maintenant. Tu vois ? Là, c'est le truc qui m'inquiète un peu. Bon, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je le conçois parfaitement. Qu'on soit bien d'accord. Mais... Mais... Mais voilà. Faudra faire aussi la miniature à la fin de la vidéo, là. Avec ce beau camion. Enfin, à la fin de la vidéo. Si on arrive jusqu'au bout correctement, mais je... On va y arriver. On va y arriver, j'y crois. Vous avez vu comment il est passé... Comment il a roulé vite, là, le camping-car, là ? Mais là, il y a tous ces meubles qui ont bougé, là. C'est... Incroyable. Allez, on y va. On y croit. On tient le coup. On est bientôt arrivé. Ouais, c'est ça le problème. Faut vraiment que je m'y fasse. C'est que ProMod... Oh, regardez mon camion. Il a combien de kilomètres ? En fait, c'est 100 000 kilomètres. Plutôt pas mal. Il est encore tout neuf. Bon. De toute façon, on s'en fout, hein. On s'en fout d'avoir des pénalités de... Non pas des pénalités de retard, mais des pénalités de coupure. Alors là, il faut que je fasse quoi, mon gars ? Tout droit, et après, je sors. Non, je sors maintenant, tu vois ? C'est... Oh, là, 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 c'est... C'est pas facile, facile. Il y a une station essence. Il y a une station essence. On a trop de la chance. On le fait maintenant, les gars. On le fait maintenant parce que le problème, c'est qu'avec le peu qui nous reste, imagine, on arrive au bout mais on n'a plus d'essence. Eh ben, on a bien l'air cons. Donc, je préfère largement, voilà, tac. Hop. Euh, comment on fait ? Voilà. Allez, c'est parti pour l'essence. Putain, là, dites-vous, je suis bien crevé, bien fatigué. Je dois faire ma coupure. C'est terrible. Bon, on va y arriver, en tout cas. Ça, c'est cool. On va quand même y arriver. Et le camion Coca-Cola qui vient seulement de passer. On a vraiment bien rattrapé le retard. Allez, merci. Et voilà, toc. Comme dirait... Mastu. Allez, on est parti. Très sympa, les bruitages, là. Il y a plein de nouveaux bruitages. Hop, je passe. Et voilà. Allez, direction... Getafe. Ah, j'aurais dû faire la miniature, là. C'est pas grave. J'ai pas été assez rapide. Ah oui, non, mais là, par contre, c'est le meilleur moyen pour perdre du temps. J'ai renversé deux motards, aujourd'hui, hein, mine de rien. On va éviter d'en renverser un troisième. Putain. Les gens, ils vont croire que je suis un connard avec les motards, alors que je suis... J'en suis un. Je suis le premier. Je suis le premier à râler sur les gens qui font... Oh, ça y est, on va voir flou, là. Là, on va voir flou. Déjà que même sans voir flou, j'arrive à me tromper de destination, donc... Hop. Ça, c'est plutôt cool. Du coup... Là, on ira à droite. Dépassement du temps de conduite. Va te faire foutre Los Angeles. J'ai vu un panneau... Attention, le rond-point, c'était écrit Los Angeles. Va falloir m'expliquer. Ah, pardon, je pensais qu'il sortait. OK, bon, ma foi. C'est de ma faute. J'ai vu Los Angeles, tu déconnes. Bon, en tout cas, on est arrivé. On est arrivé. Oh, bien. Bien, bien, bien. Ça change de Madrid. Ça change de Madrid. Vous êtes fatigué. T'inquiète, ça ne m'empêchera pas de faire ma manœuvre. Ultra dangereux, les potos, au milieu de la route, quand même. Ultra dangereux. Allez. Dernier tournant. Et ce sera bon pour nous. Ah, j'y crois pas, on y arrive, les gars. On a réussi. Quel bonheur. Attendez. On n'est pas encore rentrés. On n'a pas encore fait la manœuvre. On n'a rien fait encore. Voilà. Bonjour. Et je dois faire une marche arrière. Ah bah oui, oui. Ah oui, c'est... Oh là là. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fasciné, mais ça m'a fait penser à mon stage, en fait. C'est pour ça. Ok, du coup... Attendez. Je cherchais un bouton, c'est pour ça que j'ai beaucoup avancé. Attendez. Du coup, là, ça va être assez fun, quoi. Ça va être assez fun. Ah... Ouais, 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 ouais. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ah putain, j'ai même pas de quoi désactiver mon track hier, en plus. Oh, j'ai le seum. Bon bah, ce sera, malheureusement, un échec. Oh là, c'est bon. Malheureusement, je vais faire ça en vue extérieure, je suis désolé. J'ai oublié de configurer ma touche pour désactiver, en fait, le track hier, donc le suivi de ma tête. Et ça m'aurait été fort utile. Donc là, je crois qu'on va devoir faire de la merde. C'est un peu une excuse, mais c'est bien vrai. C'est une excuse qui est valable. Voilà. Et hop. Eh ben, heureusement qu'il n'y a personne qui bosse et qui me voit. Eh, bé. Jamais de la vie. Oh, ça va, en vrai. Eh. Eh. Hop, on se met bien proche de la porte. Eh, dans la vraie vie, il faut se mettre un peu plus proche, quand même. Mais du coup, je suis bien. Eh, en vrai, ça va. Là, je suis centré. Moi, je vais pouvoir sortir avec les palettes. C'est nickel. C'est juste parfait. Bon bah, voilà. Une bonne chose de faite. Bon, malheureusement. Alors, pas de pénalité de retard. Ça, c'est cool. Mais des amendes pour moi, pour le dépassement du temps de conduite. Donc, voilà. En tout cas, ça s'est fait. Et c'est plutôt cool. Et je suis très content. Carte du monde. On va pouvoir voir un petit peu nos avancées. Parce que du coup, avec tous ces détours qu'on a fait, quand même, on a pu découvrir un petit peu de route. Mais on a énormément de choses qu'on va pouvoir, évidemment, explorer. J'ai plutôt hâte. J'espère, les amis, que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle aventure. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.